Voici la fameuse roue d'équinte, elle est composée de trois cercles, le cercle plus au centre, le cercle violet qui représente la tonalité de l'harmonica, le cercle intermédiaire qui représente la tonalité du morceau à jouer, et le cercle extérieur en blanc qui représente les degrés de la gamme majeure, ainsi que les accords issus de la gamme majeure. Il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Premier niveau de lecture, imaginons que je sache jouer une phrase en sol sur mon harmonica en do, et je voudrais jouer exactement de la même manière dans les mêmes divisions de mon instrument, et que ça me fasse jouer cette phrase en mi bémol. Je vais venir positionner le cercle bleu clair de telle manière que le sol se retrouve au-dessus du do. Ça, ça indique que je sais jouer cette phrase en sol sur mon harmonica en do. Je vais regarder dans le cercle bleu où se trouve le mi bémol, il est ici, et donc je sais que si je joue exactement la même phrase sur mon harmonica en la bémol, la phrase sera jouée en mi bémol. Un autre exemple d'utilisation équivalente, imaginons que je sache jouer un morceau en mi sur mon harmonica en do, et que mon guitariste ou mon pianiste décide de changer la tonalité du morceau. Comme tout à l'heure, je positionne le mi au-dessus du do. Admettons que je veuille jouer maintenant ce morceau non plus en mi, mais en ré, je vais prendre l'harmonica en si bémol. Si je veux le jouer en fa, je vais prendre l'harmonica en ré bémol. Si je veux le jouer en la bémol, je vais prendre l'harmonica en mi, etc. Vous avez compris le principe. Si j'ai l'habitude de jouer selon des photographies de jeu, il peut m'être utile de savoir quelles sont toutes les combinaisons qui me permettent de jouer selon cette photographie. Imaginons par exemple que j'ai l'habitude de jouer en seconde position, soit en sol sur un harmonica en do. Le cercle m'indique donc tous les couples harmonica tonalité qui me font jouer dans cette position-là. Donc je suis en sol sur un harmonica en do, de la même manière qu'en ré sur un harmonica en sol, en la sur un harmonica en ré, en mi sur un harmonica en la, etc. Notez au passage que les numéros des positions sont indiqués dans les petits cercles jaunes pour permettre aux gens qui veulent passer d'une logique de position à une logique plus harmonique de faire le transfert de manière plus aisée. Voyons maintenant ce que l'on peut faire avec le cercle blanc. La première chose que l'on peut faire, c'est repérer les degrés d'une gamme majeure dans une tonalité donnée. Pour ce faire, on remarquera d'abord qu'il y a deux demi-cercles, un demi-cercle bleu ici, un demi-cercle rouge là. Le demi-cercle bleu indique les tonalités dans lesquelles il n'y a que des dièses. Le demi-cercle rouge indique les tonalités dans lesquelles il n'y a que des bémols. Si je veux savoir quelles sont les notes, par exemple, de la majeure, je positionne le la du cercle bleu, celui-ci, sur le un du cercle blanc, donc le premier degré. Je sais, puisque le la est dans la partie de demi-cercle bleu, que le la comporte des dièses. Je regarde tout simplement où est le deuxième degré. Le premier degré est là, le 2 est ici, le deuxième degré est donc un si. Où se trouve le troisième, je le vois là, le troisième degré, pardon, il est là, c'est donc soit un ré bémol, soit un do dièse. Comme le la est dans la partie, le demi-cercle bleu, et qu'il ne contient donc que des dièses, je sais que ce troisième degré n'est pas un ré bémol, mais un do dièse. Donc j'ai noté pour le moment la si do dièse. Le quatrième degré, il faut tourner, c'est un ré. Le cinquième degré, c'est un mi. Le sixième, de la même manière, c'est un sol bémol ou un fa dièse. Comme je suis, le la ne comporte que des dièses, c'est donc un fa dièse. Et le septième degré est ici, c'est donc un sol dièse. Pour ceux qui savent ce qu'est l'harmonisation de la gamme majeure, vous noterez au passage qu'à côté de chaque degré est noté la fonction de l'accord. Donc le premier accord de la gamme majeure est un maje 7. Si je suis en tonalité de la, ça me donne un la maje 7. Le deuxième accord sera donc un si mineur 7. Le troisième accord sera un do dièse mineur 7. Le quatrième accord sera un ré majeur 7, etc. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'harmonisation de la gamme majeure, je les renvoie à la collection Les Cailles de l'Harmonica et notamment à cet ouvrage de Sébastien Charlier, Les bases harmoniques, volume 1. Le grand avantage d'avoir fait figurer les accords issus de la gamme majeure sur le cercle des quintes, c'est que du coup on peut voir directement un certain nombre de cadences extrêmement classiques. Par exemple ici, on a une cadence 1,4. Quelle que soit la tonalité que je mets ici, j'aurai le 1 majeur 7, pardon, 4 majeur 7 directement vu. Par exemple, en si bémol, je sais que ma cadence 1,4 sera si bémol majeur 7, mi bémol majeur 7. J'ai aussi directement le 2,5,1 à vue. Do mineur 7, fa 7, si bémol majeur 7. On peut aller plus loin, j'ai le 6,2,5,1, j'ai le 3,6,2,5,1. C'est là où c'est important de mémoriser la roue des quintes dans ce sens-là, c'est-à-dire avec des quintes descendantes et non pas des quintes ascendantes dans le sens des aiguilles d'une montre. Le Do est la quinte de Fa, le Fa est la quinte de Si bémol, Si bémol est la quinte de Mi bémol, Mi bémol est la quinte de La bémol, etc. C'est important parce que dans les morceaux, la plupart du temps, vous avez une harmonisation avec des centres de quintes. Donc si vous êtes habitué à lire l'harmonisation dans ce sens-là, vous la retrouverez directement dans le même sens, de gauche à droite, dans les morceaux que vous travaillerez. Prenons un exemple avec les premières mesures de All the Things You Are. On est ici en La bémol majeur. Je vais donc sur mon cercle de quintes mettre le La bémol en face du 1. Et je vois que ça démarre par Fa mineur 7, Si bémol, mineur 7, Mi bémol 7, La bémol maje 7. Et je retrouve justement cette cadence ici. Ce qui veut dire aussi que je peux m'amuser à mettre les cadences les plus usuelles dans mon bandine box en m'appuyant sur ce cercle, quelle que soit la tonalité, évidemment. Je peux être en Si majeur par exemple et m'entraîner sur un 6, 2, 5, 1 en Si majeur en mettant les accords Sol dièse, Do dièse, pardon Sol dièse mineur 7, Do dièse mineur 7, Fa dièse 5 7 et Si majeur 7 dans mon bandine box pour m'entraîner à improviser dessus. Astuce additionnelle sur l'utilisation de cette roue, on peut trouver assez facilement la relative mineure d'une tonalité ainsi que la tonalité d'un morceau quand on regarde la partition. Pour la relative mineure, c'est hyper simple. Il y a tout simplement un petit triangle vert ici qui l'indique, qui donc montre que la relative mineure de Do majeur est là. Concernant les morceaux maintenant, vous voyez qu'il y a indiqué un rond rouge ici et un carré bleu ici. Le rond rouge renvoie à la partie rouge du demi-cercle, donc au bémol, le carré bleu renvoie à la partie bleue du cercle, donc aux tonalités avec des dièses. Si vous prenez une partition et que vous regardez le dernier bémol à la clé, ici c'est un ré bémol, on a si, mi, la, ré bémol à la clé. Il suffira de mettre le ré bémol en face du rond rouge et le 1 indique la tonalité majeure du morceau. Donc je sais que ce morceau est soit en la bémol majeur, soit dans sa relative mineure, fa mineur. De même du côté des dièses, ici j'ai un dièse à la clé, qui est fa dièse. Je vais donc mettre ce dièse, le voici, en face du carré bleu, ici, et le 1 indique que le morceau est en sol majeur, ou dans sa relative mineure, mi mineure. Deux astuces sur les degrés de la gamme majeure. La première, lorsque je choisis une tonalité en bémol, par exemple ici, la bémol sur le 1, sur le premier degré, à partir du rond rouge qui est juste à côté, tous les bémols, quand on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers la gauche, tous les bémols qu'on rencontre feront partie de la gamme en question. Donc la gamme de la bémol majeure sera composée de ré bémol, la bémol, mi bémol, si bémol. Et on s'arrête là, puisqu'après il n'y a plus de bémol. Du coup, en un seul coup d'œil, je vois, et toutes les autres notes seront des notes naturelles, donc en un seul coup d'œil, je vois que la gamme de la bémol majeure contient les notes la bémol, si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa, sol. Et deuxièmement, pour ce qui concerne les tonalités à dièse, ça fonctionne selon le même principe, sauf qu'au lieu de partir vers la gauche, je vais partir vers la droite. Donc là, j'ai choisi mi majeure en premier degré, je regarde où se trouve le carré bleu, je suis sur ré majeure, tout ce qui est à droite et qui a un dièse fait partie de mi majeure. Ré dièse, sol dièse, do dièse, fa dièse. Donc je sais très rapidement que mi est composé des notes mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse et ré dièse. Reprenons le morceau All the things you are pour un exemple récapitulatif. Je regarde à la clé, je vois qu'il y a quatre bémols, si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol. Je prends ma roue des quintes, je mets donc le dernier bémol, ré bémol en face du rond rouge. Je sais du coup que le morceau est soit en la bémol majeure, soit dans sa relative mineure, fa mineure. Je sais par ailleurs que la tonalité de la bémol majeure contient les bémols, ré bémol, la bémol, mi bémol, si bémol. Toutes les autres notes étant naturelles. Je peux aussi retrouver la tonalité de la bémol majeure en regardant les degrés. Premier degré, la bémol. Deuxième degré, si bémol. Troisième degré, do. Quatrième degré, ré bémol. Cinquième degré, mi bémol. Sixième degré, fa. Septième degré, sol. J'ai également sous les yeux l'harmonisation de la gamme de la bémol majeure. Premier degré, la bémol majeure 7. Deuxième, si bémol mineur 7. Troisième, do mineur 7. Etc. Ce qui va me permettre de rentrer un certain nombre de cadences classiques dans mon arrangeur type bandine boxe et de travailler ces cadences sur mon instrument. Enfin, imaginons que j'ai l'habitude de jouer en fa majeure sur mon harmonica en do. Et je voudrais donc jouer ce morceau qui est en la bémol majeure. Je vais positionner le cercle violet, celui de la tonalité de l'harmonica, de telle manière que le do se retrouve sous le fa. Et du coup, je sais qu'il me faudra un harmonica en mi bémol pour jouer de la même manière en la bémol majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique